Aujourd'hui, nous allons parler de la presse sous l'occupation. C'est une période très particulière pour la presse, à la fois sous l'aspect de la censure, évidemment, la censure qui est très forte. Donc il y a également le fait qu'il y a une ligne politique très claire qui s'impose et qu'une partie de la presse va collaborer, que ce soit pour survivre ou que ce soit par opinion politique. Mais de l'autre côté, il y a toute une presse clandestine de résistance qui se développe. Et donc, il y a ces deux aspects-là de la presse qui sont originaux à cette période-là, même si sur la censure, il y a eu également la censure pendant la Première Guerre mondiale, mais qui n'était pas aussi forte que celle qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, ni aussi totale. La presse, en tout cas dans une bonne partie de la France, était totalement sous contrôle de l'occupant, ce qui n'a été pas le cas pendant la Première Guerre mondiale. Et en même temps, une presse clandestine, il y a eu des presses clandestines pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est resté de très faible ampleur, c'est resté un phénomène assez marginal. Alors que la presse clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale était certes un phénomène marginal au début, mais elle s'est développée et à la fin, ça tirait à 2 millions d'exemplaires. Donc c'était quelque chose d'assez global. Alors déjà, il faut voir qu'avant l'occupation, il y a eu la période de la drôle de guerre, où il y avait déjà une certaine censure qui a commencé à s'exercer, la censure de guerre, mais qui là a été sur un modèle assez proche de la Première Guerre mondiale, comme je l'ai dit. Évidemment, on est en guerre, donc on contrôle un minimum les informations qui circulent. Là-dessus, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Et également, certains journaux qui avaient par contre été interdits, qui avaient été moins le cas pendant la Première Guerre mondiale, mais qui sera le cas cette fois-là, parce que c'est essentiellement la presse communiste, en fait. Suite au pacte germano-soviétique, il y a la presse communiste qui est interdite, parce qu'elle soutient le pacte germano-soviétique, et donc une alliance avec l'allié allemand. Et globalement, ce qu'on observe pendant cette période-là de la drôle de guerre, c'est que la contrôle de la presse se fait plus envers la presse communiste qu'envers les presses d'extrême droite, qui pour certaines ont pourtant des sympathies affichées avec les régimes, même si c'est plutôt les régimes fascistes italiens que le régime nazi. Mais il y a parfois des sympathies, il y a des liens, comme on l'avait vu dans un autre direct, entre certains genoux et l'Allemagne. Donc on peut être étonné que ça ne soit pas visé. Et globalement, ce qu'on observe dans la presse de cette période-là, c'est qu'elle tape beaucoup plus fortement sur les partis communistes, l'URSS et Staline, que sur l'Allemagne et les nazis. Il y a une plus grande crainte affichée d'un ennemi intérieur, qui au final pourtant n'est pas un ennemi intérieur actif. On a souvent dit qu'il y avait eu beaucoup de sabotages de la part des communistes, c'est faux en réalité, il y a eu quelques actes de sabotage durant cette période-là, mais c'est vraiment très 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 isolé, et dans ces rares cas qui ont été repérés, il n'y a pas eu de lien avéré non plus avec un phénomène organisé, c'est le plus des phénomènes individuels. Donc cette menace intérieure au final était loin d'être aussi importante que celle qu'on imaginait et qui ne méritait pas une telle attaque de la presse. Pourtant c'est elle qui sera le plus attaquée, plus du coup que la menace intérieure du pays face auquel on est en guerre. C'est quand même assez particulier, on est en guerre contre un pays, mais ce n'est pas du tout lui que l'on vise dans le cadre du conflit. Alors il y a quelques attaques entre l'Allemagne évidemment, mais on observe que ce n'est pas la cible prioritaire de la presse de cette période-là, ni du bureau de propagande qui oriente plus du coup sur les attaques envers les communistes, l'URSS, Staline, et ensuite on arrive en 1940 et la défait. À ce moment-là, beaucoup de journaux basés à Paris fuient devant l'avancée des troupes ennemies et donc Paris se retrouve déserté de beaucoup de journalistes qui vont pour beaucoup s'installer à Lyon, qui sera une ville assez centrale durant cette période-là. Et ensuite, une fois l'armistice signée, la France est divisée en deux zones. Et là, c'est important parce qu'en fonction des deux zones, il y aura quand même des différences dans la manière dont la presse va être traitée, en tout cas pour ce qui est de la presse officielle. Il y a donc deux zones, une zone libre et une zone occupée, plus l'Alsace-Moselle qui est intégrée à l'Allemagne, et une zone d'occupation de commande militaire, du coup pour le Nord-Pas-de-Calais. Et à ça, il faut rajouter les codes qui sont en zone interdite à partir de 1941. Et donc dans cette zone-là, qui est directement sous occupation allemande, administrée par l'Allemagne, la presse est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus contrôlée. Là-bas, globalement, il n'y a quasiment aucune marge de manœuvre pour la presse pour critiquer l'occupation. L'origine nazie, déjà, a la propagande abteilung. Ça, c'était un des deux offices de propagande de l'Allemagne, en sachant que c'était, pour Paris, en province occupée. Ça avait un autre nom, c'était la propagande aussi, mais tout à fait. Donc, c'était des organes qui avaient l'objectif, c'était de censurer tout ce que la presse écrivait, tout ce que la presse écrivait, et de passer par eux avant, et ils pouvaient censurer librement. Et ils contrôlaient aussi, du coup, l'approvisionnement. L'approvisionnement en papier qui était beaucoup plus réduit dans cette période-là. Et donc, globalement, l'occupant nazi décidait qui avait accès à du papier pour pouvoir imprimer ses journaux. Donc déjà, par ce biais-là, et la quantité de papier également. Et donc, par ce biais-là, il y avait une censure et un contrôle qui s'exerçaient forcément. Si on rédigeait la quantité de papier à un journal, et bien forcément, sa publication allait réduire. Et donc, sa portée, son audience, et donc forcément, il était contrôlé ainsi. Il y avait ensuite le service de l'ambassade du Reich, qui était dirigé par Otto Abetz, un dirigeant nazi, qui était responsable du bureau de l'ambassade en France, qui faisait un peu le lien entre les autorités allemandes et les institutions françaises, la police sur place, voilà. Et donc, aussi, du coup, avec la presse. Et lui, l'ambassade, s'appuyait plus, en fait, sur des journalistes français pour les faire écrire des articles collaborationnistes. Donc, il s'électionnait des journalistes soit proches des idées nazies, soit des journalistes juste opportunistes, qui étaient là pour les bons salaires, parce que, globalement, l'Allemagne nazie subventionnait les journaux collaborationnistes, ce qui leur permettait de bien payer leurs journalistes. Donc, ça, ça a aidé à garder certains journalistes qui n'avaient pas forcément d'intérêt politique particulier, mais qui, pour l'argent, en fait, faisaient ce qu'on leur disait. Ils seraient complètement le contraire qu'on leur demandait d'écrire. Ils l'auraient fait aussi. Ils faisaient ça juste parce que, voilà, c'était à la fois parce que, comme ça, ils n'avaient pas de soucis pour leur sécurité, pas de soucis avec l'occupant, et ils étaient bien payés. Ils étaient dans une situation confortable. Ce qu'il y avait également dans la zone nord, c'est que pour pouvoir lancer un nouveau journal, il fallait également faire preuve de son « arianité », entre guillemets, depuis au moins trois générations. Donc, voilà, c'est une certaine pureté de la race qui est demandée, comme en Allemagne nazie. Et, voilà, oui, toute publication en zone nord est sous mes autorisations. Et, du coup, certains journaux qui étaient nationaux avant, ne m'ont publié qu'en zone sud. Et à ce moment-là, du coup, il y a les quatre grands journaux. Donc, il y a le Petit Parisien, le Petit Journal, le Matin, je crois que c'est le soir, mais à chaque fois, j'ai un doute sur le quatrième. En tout cas, il y a les quatre grands journaux d'époque qui sont partis en zone sud pour publier à Lyon, du coup, pour publier que dans cette zone-là. Ensuite, il y a certains journaux qui vont revenir à Paris pour accepter, en acceptant la politique de collaboration. C'est le cas de l'illustration, de l'œuvre et du Matin. Il y a également le cas de Paris Soir qui est un peu particulier parce qu'officiellement, le Paris Soir va rester à Lyon, dans la zone sud, mais une partie de l'équipe de Paris Soir va retourner à Paris et va publier également un journal appelé Paris Soir sous le contrôle nazi, mais qui n'est pas le même que le Paris Soir qui est publié dans la zone sud. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Ensuite, il y a également l'agence Interfrance qui va remplacer Avas, qui était l'ancêtre de l'AFP, qui va du coup se créer à la libération et qui est donc une agence de presse qui va fournir des informations à la presse. Mais voyez, ce que fait l'AFP, ça envoie des dépêches, d'informations que la presse peut reprendre et peut s'appuyer dessus pour faire ses articles. Sauf que là, du coup, c'est contrôlé par les nazis, donc la presse reçoit des informations contrôlées par les nazis. Radio Paris est également contrôlée, donc ça aussi, c'est un élément important de la propagande allemande. Du coup, sur Radio Londres, on accusait Radio Paris de Mande, on disait Radio Paris-Mand, Radio Paris-Mand, Radio Paris est allemand. Ce qui était un peu vrai parce que c'était complètement sous contrôle. Il y a également les actualités cinématographiques qui sont sous contrôle. Globalement, ça veut dire que, en fait, à l'époque, dans les cinémas, on diffusait avant les films des actualités, des informations. Il y avait des trucs qui s'étaient diffusés dedans. Ça pouvait être de la propagande ou juste de l'actualité. Et du coup, à ce moment-là, c'était de la propagande totalement contrôlée par le régime nazi. Il y avait également le Trust Ibelen qui est un trust d'investissement dans la presse. C'était fait par des Allemands, des riches Allemands, soutien du régime nazi, qui va donc racheter des journaux français ou juste prendre des parts dedans. Il y a 50 titres qui sont concernés. Sur le coup, il y a à ce moment-là, il y a 350 titres au total publié. Donc, on voit que ça ne concerne qu'une minorité, mais souvent les titres les plus importants. Dans les 350, il y a des titres qui ne touchent qu'un département et qui sont publiés genre qu'une fois par mois. Donc là, l'influence est plus faible. Il y a également le Petit Parisien, un des quatre grands journaux de l'époque, et qui publie à nouveau, mais sous le contrôle, de Dorio. C'est le journal du Parti populaire français, qui est un grand parti collaborationniste mené par Dorio, qui est lui-même un collaborationniste actif. Très, très actif. Il y a également le journal Signal, qui est un journal nazi, qui est publié en langue française, mais publié directement par l'Allemagne. Voilà, c'est le journal officiel de l'Allemagne nazie en France. Donc voilà un exemple d'une de Signal et du titre du journal. Donc ça a vanté les mérites de l'armée allemande. L'armée allemande était la meilleure. L'armée allemande est super. L'armée allemande traite bien le pays occupé. Et voilà, c'était histoire d'assurer la popularité de l'occupant. Enfin, d'essayer. On verra plus tard l'efficacité ou pas de cet aspect-là. Et du coup, il y a des journalistes qui se votent complètement dans cette collaboration et parfois avec enthousiasme. Il y a par exemple le journal Opilori. C'est un peu caché, mais vous voyez, démocratie égale juiverie. Les juifs, les azous, les ballons d'arrêt, voilà, les recrues pour la moisson. C'est clairement antisémite. Et là, je ne sais pas, du coup, c'est caché. Mais juif, où est-là ? On ne sait pas, mais ça ne doit pas être très gentil. Clairement, c'était un journal extrêmement violent dans son collaborationnisme et dans son antisémitisme. Ça frappait très violemment les juifs. Et donc forcément, les Allemands l'aimaient bien. Il va aussi également affirmer que la République s'était pourrie. C'est un journal qui s'est lancé en l'été 1940, donc vraiment qui s'est lancé pour collaborer. Ensuite, on va passer en zone sud, où le contrôle est un peu moins direct de l'Allemagne nazie et aussi moins serré également par le régime de Vichy. Donc c'est le régime de Vichy qui exerce le contrôle de manière moins stricte, même si voilà, un contrôle qui existe, il y a des sanctions qui peuvent être prises et les journaux sont examinés avant publication. Et globalement, le site journal, il y a une passage journal qui est en tout cas, il est recomposé pour correspondre à la censure. Donc là, c'est une censure qui est globalement invisible. Autant avant dans le régime républicain, lorsqu'on censurait, c'était effacé. il y avait du blanc et du coup, ça se voyait, il manquait un article. La personne qui lisait le journal savait qu'un article avait été censuré. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il savait qu'il y avait eu censure. Donc il y avait au moins cette honnêteté-là. Là, plus du tout. C'est invisible, on ne sait pas. Évidemment, les gens se doutent de la censure. La meurture des gens ne sont pas cons, mais tu ne peux pas voir s'il y a eu censure ou pas, à quel endroit, ni quand. Donc c'est beaucoup plus perfide comme politique de censure que la censure qui se faisait sous le régime républicain dans la période de guerre. Les journaux, globalement, doivent être en faveur du maréchal Pétain. Ils ne sont pas obligés de puter une défense de l'idéologie du régime, de défendre la révolution nationale, mais il ne faut pas qu'ils la critiquent et ils doivent dire du bien de Pétain. Mais ils peuvent être assez neutres, globalement, sur la politique du gouvernement tant qu'ils n'ont disent pas de mal. C'est soit et pour, soit et neutre. Certains journaux vont aller plus loin que juste accepter cette neutralité et soutenir activement le régime. La presse doit être un auxiliaire du gouvernement et à partir de 1943, cette presse dans une suite va passer sous le contrôle plus important de l'Allemagne puisqu'en novembre 1942, la ligne de démarcation est franchie par l'occupant et toute la France est occupée de manière quasiment officielle. À ce moment-là, il y a une partie de la presse qui va se s'aborder et en fait, cet élément-là va servir à la libération pour juger si on la laisse continuer d'être publiée après ou si le journal est supprimé. Globalement, si un journal a continué de publier après cette période-là, on considère qu'il a collaboré. S'il a choisi de s'aborder, on considère qu'il a refusé un acte de refus de collaborer plus pleinement avec l'occupant. Mais il y a aussi des journaux collaborationnistes qui se sont créés en zone sud. Il y a l'Effort qui est créé à Lyon. Vous voyez vraiment Lyon que c'est une ville centrale pour la presse en général qu'elle soit d'un pouvoir ou de l'autre. On le verra après aussi. C'est créé par là d'anciens socialistes ralliés à Vichy. Certains par l'idée de pacifisme, il faut ramener la paix en Europe et donc la paix ça va, c'est par la paix avec l'Allemagne et d'autres juste par opportunisme. Dans le lot, on trouve le député maire d'Issoudan. Voilà, pas très loin de chez moi. D'ailleurs, le député maire de Châteauroux a aussi été un collaborationniste durant cette période. Donc voilà, Lindre s'est bien illustré. Mais ce journal n'a pas rencontré un grand succès. Après, il y a quoi ? Il y a Green War aussi qui est un journal antisémite qui était déjà existant avant la guerre et qui va poursuivre dans cette ligne antisémite après-guerre. J'ai envie de dire que c'est cohérent. On n'a pas de surprise de leur part. On ne va pas faire genre qu'on est étonné par cette attitude-là. On a parlé de Green War. Déjà, vous rappelez, on avait parlé de ce journal qui ne va pas pousser le ministre Salongro au suicide en l'accusant d'avoir déserté à tort et en s'en... Ce n'est pas lui qui a lancé mais en étant très actif dans une campagne de harcèlement envers lui, ministre du Front Populaire qui voulait dissoudre pour les ligues d'extrême-droite et cette campagne de presse a de tout coup sous-soldé par son suicide acte pour lequel Green War ne mettra aucun regret. Donc, on est clairement sur un journal bien ordurier qui du coup pas étonnant qu'après la sous-occupation il ait choisi de collaborer. On est guère étonné par la chose et comme le journal Je suis partout aussi qui était aussi bien d'extrême-droite qui va collaborer activement on pourra en parler un peu plus après parce que j'ai aussi pris des notes sur ce sujet. Donc, tout ça c'est dans le cadre d'une guerre de l'information. On utilise l'information pour taper sur l'ennemi du régime allemand, le régime nazi, donc les alliés, les communistes et évidemment les juifs. Donc, on voit aussi un fort usage de l'image pour tout ce qui est caricature. C'était présent dans Je suis partout et Green Wars. Globalement, la caricature s'est vue vraiment comme une arme de guerre pour la presse. Ensuite, la propagande de Vichy, qu'est-ce qu'elle met en avant ? L'idée de révolution nationale ? L'idée que les hommes politiques d'avant ont fait plein d'erreurs et ceux qui étaient hommes politiques avant et qui sont désormais dans le régime de Vichy font une sorte de mea culpa. On dit que la République était pourrie. Il y a également aussi une interdiction de l'usage du terme de gouvernement de Vichy puisque globalement, on considère que du point de vue de Vichy, il n'y a qu'un seul gouvernement français, c'est le gouvernement de Laval. Dirigé par Pétain avec un nom Laval, le gouvernement de Vichy, du coup, c'est le seul gouvernement français. Et donc, dire gouvernement de Vichy, c'est sous-entendre qu'il existe un autre gouvernement français. Et ça, pour l'occupant ou pour le régime de Vichy, c'est inacceptable. Il ne faut pas le dire. Donc, on n'a pas le droit de dire régime de Vichy. On ne doit pas dire gouvernement de Vichy, il faut dire gouvernement français. C'est tout. Ensuite, il y a le journal Le Centre qui va être actif dans la collaboration. Je vous avais parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un rassonnement de matériel. Alors, en 1938, il y a eu 315 millions de tonnes de matières premières utilisées par la presse. En 1940, ce n'est plus que 138 millions. Donc, on voit, il y a une division quasiment par 3 de la quantité de matières premières, donc encres, papiers, métaux, pour tout ce qui fait fonctionner les presses. Donc, beaucoup moins de matériel. Et en 1953, on est à 65 millions, donc on a encore divisé par 2. Donc, clairement, la presse a beaucoup moins de matières premières pour travailler et donc, elle est obligée de quémander pour avoir ce matériel. On peut ensuite se poser la question de l'impact sous l'opinion publique de cette presse collaborationniste. Au final, cet impact est faible. Clairement, il est faible puisqu'en fait, surtout en zone nord, en zone sud, il peut être un peu plus important parce qu'il y a encore la popularité de Pétain qui aide, mais en zone nord, on est tout à fait conscient que la presse est sous contrôle allemand. On le sait. Et en fait, même si les journaux peuvent avoir des ventes assez importantes, par exemple, Je suis partout qui va être vendu monté à 300 000 exemplaires, les gens qui achètent se voient en fait c'est surtout pour avoir des informations pratiques. Par exemple, sur les tickets de rationnement et des trucs comme ça. C'est des informations pratiques dont les gens ont besoin. Mais l'information qui est dans le journal, on n'y fait pas confiance. Soit on ne la lit pas du tout, soit on la lit en sachant qu'on le ment. On essaie, à partir des mensonges donnés, on essaie d'en connaître une vérité. On n'y fait pas confiance. Et en plus, dans les diffusions qui sont importantes, il faut savoir qu'une partie est donnée gratuitement aussi parce que le régime nazi subventionne pour qu'il puisse avoir des journaux donnés gratuitement pour toucher la population et les pousser et essayer de s'abonner. Ce qui ne marchera pas énormément. Le seul élément de propagande qui arrivera un peu à fonctionner sur l'opinion publique, évidemment, je fais des généralités, forcément, il y avait des gens qui étaient atteints, des gens qui y croyaient ou des gens qui, de toute façon, soutenaient les idées du régime nazi. Donc voilà. Mais dans la majorité, le seul élément qui arrivait vraiment un peu à toucher l'opinion, c'était les bombardements alliés. Il y avait des bombardements alliés en France parce que, voilà, c'est la guerre et il y avait des victimes civiles. Ça, ça pouvait choquer un peu plus l'opinion publique même s'il y avait quand même une bonne partie de l'opinion publique qui avait conscience que c'était la guerre et qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Globalement, dans les réseaux de résistance, on considérait que ces bombardements étaient bien mal nécessaires. Ensuite, de l'autre côté, il y a la fraise clandestine qui va résister avec beaucoup de mal au début parce qu'il faut imprimer le clandestinant sans avoir du matériel. Il faut trouver du papier. C'est compliqué. Souvent, ça part d'initiatives individuelles sur du papier de mauvaise qualité. Parfois, on écrit le journal à la main. Donc, vous imaginez bien que dans ce cas-là, on ne peut pas en diffuser énormément, que souvent, c'est une seule page. Ce n'est pas un journal qu'on peut y être. Il y a une page recto verso. Voilà, c'est les premières initiatives. C'est vraiment embryonnaire. C'est minime. Et parfois, c'est juste que ça va être publié deux fois et puis c'est tout. Ou ça va être publié trois fois en trois mois, puis publié six mois plus tard, puis huit mois plus tard, puis à nouveau régulièrement. Vous voyez, ce n'est vraiment pas la régularité des journaux d'aujourd'hui. En tout cas, au début. Et donc, au final, malgré les 1350 journaux publiés de manière clandestine, il n'y en a qu'une minorité qui ont été des titres pérennes et qui ont vraiment touché beaucoup de monde. Mais à partir de 1942, elle va s'organiser un peu plus en réseau. Beaucoup à Lyon, là aussi, beaucoup de... c'est une sorte de capital de la résistance. Jean Moulin va y être. Jean Moulin va y être arrêté, d'ailleurs. C'est l'endroit où beaucoup de journalistes étaient réfugiés. Donc, certains qui vont lancer leur activité clandestine de presse de là. Il y a également, du coup, le bureau d'information de presse qui est créé par Jean Moulin et qui est une sorte d'AFP clandestine. Comme je vous l'ai dit, l'AFP, du coup, sert à recueillir des informations. Et donc là, ça travaille à recueillir des informations, du coup, pas comme Inter-France favorable au régime nazi, mais au contraire contre le régime nazi. Donc, ça passait par, du coup, des contacts avec les alliés qui leur fournissaient des informations, écoutes de radios. Toutes les radios étrangères qu'on pouvait réussir à capter en France étaient écoutées, il y avait des gens qui avaient les différents plans pour les entendre et essayer d'en tirer le maximum d'informations. Et tout ça a été ensuite centralisé et distribué aux alliés. Enfin, aux journaux, par aux alliés, mais au journaux... Enfin, par rapport, il y avait des informations qui pouvaient être aussi remontées aux alliés puisqu'on obtenait des informations clandestines qui pouvaient être utiles. Mais globalement, en fait, c'était diffusé aux journaux clandestins et à tous les journaux clandestins. En fait, il faisait assez peu de différence entre le journal clandestin de telle branche politique ou d'une autre. On est solidaire entre journaux. On ne fait pas de distinction et c'était pareil pour ceux qui les diffusaient. Une personne qui diffusait un journal, à la base, certes, c'était engagé auprès d'un journal, mais quand elle recevait un autre journal clandestin, il le distribuait tout autant. On ne faisait pas la fine bouche. En 1943, les différents réseaux de presse qu'on a dessine sont également unifiés. Donc, on est vraiment dans la procédure de mieux organiser la résistance et de l'unifier. Et comment les résistants se fournissent pour leurs journaux ? Cet équipement se fait parfois, mais on va dans un magasin qui vend du papier et de l'encre et on se sert de force. Voilà. Parfois, on se sert de force officiellement, mais le vendeur coopère tout à fait parce qu'il est de notre côté, mais il n'a pas le droit de nous donner, donc il vaut mieux faire semblant d'avoir pris de force pour qu'il n'ait pas de soucis de lui de son côté. Et puis, parfois, c'est un commerçant qui soit s'en fout de la question de la résistance et du coup, on est quand même obligé de lui prendre de force sur ses complètement à quoi le beau et dans ce cas-là, on a encore moins de soucis pour lui prendre de force. Il y a également certains journaux autorisés qui vont détourner une partie du matériel qu'ils reçoivent initialement pour publier pour les journaux clandestins et qui vont parfois laisser les journaux clandestins utiliser leur matériel et leur imprimante pour sortir leurs journaux. Il y a par exemple Témoignages chrétiens qui va permettre au journal Combat d'être publié dans ses locaux. Donc vous voyez, parfois, il y a des journaux qui officiellement acceptent d'être publiés des journaux collaborationnistes officiellement, mais pour pouvoir aider les réseaux clandestins à côté. Donc là aussi, ça va jouer à la libération sur le fait de pouvoir continuer de publier ou pas. Les journalistes utilisaient des pseudos, évidemment, parce qu'il ne fallait pas se faire signer ton nom à ce moment-là, c'est clair. Et souvent, ce n'était pas du tout signé. Ensuite, il y a la question du transport de la presse. Comment cette presse est envoyée ensuite une fois qu'elle est publiée ? Ça peut passer par le train et la poste avec la complicité de cheminots et de postiers résistants. Il y en a quand même un certain nombre, donc ça a aidé. C'était envoyé à une adresse qui avait été déterminée à l'avance mais qui n'était pas directement en lien avec la résistance. Un résistant ensuite venait le récupérer et le distribuer. C'était quelque chose de très risqué. Évidemment, si tu te faisais prendre, tu étais quick. ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on les laissait sur des bancs ou alors, discrètement sous le manteau, allez, tiens, j'ai un peu de journal, tiens, prends. Voilà, et puis parfois, on en donnait quelques-uns à un ami qui allait lui-même en distribuer. C'était un peu comme ça. Il y avait également des organisations qui étaient spécialisées là-dedans, par exemple, les Volontaires de la Liberté qui étaient des lycéens qui distribuaient leurs journaux soit dans la rue soit dans leur lycée. même des jeunes lycéens s'étaient engagés et formaient des réseaux. Évidemment, ils n'étaient pas non plus hyper nombreux. De toute façon, globalement, tous les réseaux de résistants n'avaient pas des effectifs énormes pendant longtemps. Il y avait également des journaux clandestins qui étaient parachutés sur le territoire français. Souvent, des journaux qui étaient publiés à Londres ou publiés par les Etats-Unis une fois que ceux-ci étaient entrés en guerre. Ces pays-là éditaient des journaux en langue française qui étaient parachutés pour que les gens puissent les recevoir. ont acheté ça sur un village. Les gens allaient récupérer le journal avant que les autorités allemandes n'aient pu le saisir. Évidemment, toute cette période-là s'était compliquée. Financièrement, ces journaux avaient beaucoup de mal à s'équiper. C'était financé par les membres du réseau soit par aussi, comme on l'a vu, par des journaux amis comme Témoignages Chrétiens qui a aidé le journal Réseau de Résistance Combat. Des subventions privées de certaines personnes assez riches mais qui ne soutenaient pas le régime Vichy ni l'occupant allemand qui donnaient aux journaux clandestins. Il y avait ensuite les alliés finalement qui donnaient aussi des financements. Les alliés qui aussi fournissaient des informations par Radio Londres également. Radio Londres, du coup, c'était une émission de la BBC qui s'adressait aux Français. Globalement, la BBC a émis en différents plans pour toucher différentes populations de pays occupés. En cette période-là, Toggle, en fait, a aussi utilisé les financements anglais pour soutenir les journaux et en fait, obtenir également leur soutien. Parce que les journaux clandestins n'étaient pas forcément tous pro De Gaulle, loin de là. Il y avait une certaine méfiance envers De Gaulle. Et donc, en fait, ils cherchaient à se rapprocher d'eux et à paraître vraiment comme celui qui les faisait vivre pour avoir leur soutien. Tous ces journaux-là devaient évidemment s'appuyer sur des réseaux de résistance parce que sans ça, ils ne pouvaient pas être diffusés. Et ils auront au final une influence sur le pays en public qui sera plus importante que la presse collaborationniste parce qu'on leur fait plus confiance. On sait que l'information qui est dedans est plus fiable, en tout cas, plus proche de la vérité. Donc, ils vont globalement avoir une attaque plus grande. L'occupant va vraiment chercher à les combattre. Évidemment, on imagine bien tout ce qui est recherche via les gestapos qui pourchassent les journalistes et les distributeurs. Ils sont arrêtés, interrogés, torturés, exécutés. Il y a des fouilles, tout ça. Mais il y a également parfois où l'occupant fait des faux journaux, genre un faux humanité qui est diffusé, mais un faux humanité qui ressemble à l'humanité qui, par contre, défend la même nazie. Et dans le même temps, les résistants faisaient aussi des copies des journaux collaborationnistes, mais avec un discours anti-allemand. Les Belges l'avaient fait aussi avec le soir. Du coup, c'était le faux soir qu'ils avaient publié. Et du coup, en France, ça a été fait avec un autre journal. Mais j'ai le nom, m'échappe, je ne l'ai pas noté et je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, en France, ça s'est fait aussi. Il y a un journal collaborationniste qui a été copié et en fait, les résistants l'ont distribué à la place du vrai journal. Il a été saisi, ce vrai journal collaborationniste, il a mis les faux numéros anti-allemand, anti-collaboration et en kiosque, c'est ce qui est arrivé, les gens l'ont lu et forcément, ils ont été assez surpris et globalement, l'occupant était furieux de la situation. Les journaux de résistance étaient assez libres globalement, mais pas totalement. Il y avait quand même des aspects qu'on leur demandait de ne pas traiter. Alors certes, on avait moins de moyens de contrôler ce qu'ils allaient publier, mais c'était assez appliqué. Par exemple, les dissensions au sein de la résistance n'étaient pas évoquées. Les mauvaises nouvelles pour les alliés, on évitait de trop en parler. Globalement, on essaie quand même d'afficher un beau jour de la résistance et des alliés. On évitait de parler des sujets qui fâchent parce qu'il fallait montrer un front uni face à l'élimination. Cette presse va aussi lancer des campagnes de presse symboliques. Par exemple, le signe V de Victoire de Churchill, il y aura une campagne lancée par Radio-Landre et par la presse clandestine de faire afficher des V un peu partout. Et donc, il y aura des gens qui vont peindre des V dans la rue à la nuit des tags, des gens qui vont faire des affiches avec des V qui vont être collés. Et donc, ça va jouer symboliquement dans l'opinion publique. Et cette presse qui s'est structurée va, en 1944, elle avait un tirage de 2 millions d'exemplaires. Donc, c'était quand même quelque chose qui n'était plus du tout au niveau embryonnaire de ce qu'il y avait au tout début. On n'est clairement pas sur le même niveau. Ensuite, il y avait l'exemple du coup de Je suis partout pour la presse collaborationniste dont on avait un peu parlé en cours qui est un journal qui a été lancé en 1930 qui est proche de Charles Maurras même s'il disait que politiquement elle était neutre mais il va de plus en plus afficher une ligne politique très à droite et antisémite et finir complètement par être un journal de collaboration. Et ses sympathies pour l'extrême droite et le fascisme étaient déjà visibles. En 1932, il a publié un article en 500 de Mussolini. Pas Hitler parce que Hitler a le défaut d'être allemand ce qui reste quand même assez mal vu par l'extrême droite française de l'époque. mais par contre Mussolini ça pas de soucis l'Italie c'était l'ancien allié. Et donc c'est un journal dans lequel on trouvait Brasilla qu'on trouvait également Cousteau pas le commandant Cousteau mais son frère. Il avait aussi rebatté par contre bon des sympathies pour le fascisme mais pas avec une politique claire en fait pour eux c'était plus un esprit le fascisme une idée d'une action révolutionnaire nationale et une critique de la démocratie parlementaire mais pas ça prenait pas un système bien précis comme au final le fascisme à ses débuts qui n'avait pas une structure idéologique très solide ça s'est développé progressivement. C'est un journal qui étise le dessin la caricature et globalement l'antisémitisme s'est développé en 1936 en critiquant Blum et le Front Populaire Blum était juif donc juif et de gauche forcément il fallait l'attaquer et étiser les attaques antisémites ils sont favorables comme globalement à un pouvoir fort avec l'idée d'il faut redresser la France avec un homme un homme providentiel une sorte de nouveau Napoléon qu'on peut incarner par l'avant général Boulanger qui est incarné à ce moment-là Pétain et que de Gaulle dans une version quand même moins dure et moins d'extrême droite a incarné du coup de Gaulle a incarné également par la suite ils connaissent un certain succès puisqu'ils vont atteindre 100 000 exemplaires alors qu'on était à 46 000 avant 1936 et ensuite il y a le début de la guerre pour eux où c'est une période plutôt anti-germanique ils vont critiquer l'Allemagne tout en disant qu'il faut quand même chercher à faire la paix parce que attention la guerre c'est pas bien et c'est dangereux parce qu'il y a ils vont cesser de paraître à un moment puisque comme je vous l'ai dit la presse a été interdite et fait les autorisations donc entre juillet 1940 et février 1941 et vont être publiés à ce moment-là du coup en étant complètement un journal pro-collaboration antisémite en disant qu'il faut la grande amitié franco-allemande et ça va être un des principaux hebdomadaires parisiens de l'époque sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur ce créneau et après la guerre ses membres seront condamnés il y aura des procès et le journal sera interdit donc voilà c'est le compte-rendu de ce qu'on a vu en cours ce matin si vous avez des questions sur le sujet éventuellement je peux essayer d'y répondre à partir de ce que je me rappelle également du cours sinon en termes de sources alors il y a sur la presse en général il y a le que sais-je histoire de la presse de Pierre Albert que j'ai qui est assez intéressant c'est un petit livret donc ça le rend en plein dans tous les détails mais ça trace comme une histoire globale de la livretion de la presse en France mais aussi un peu ailleurs il y a des petits points du coup sur les autres pays et ensuite sur le sujet de la presse en occupation il y a un article écrire sous l'occupation et évidemment c'est des sujets qui pourront faire l'objet par la suite de vidéos vidéos dédiées surtout en fait des vidéos sur ce sujet-là il y aura une vidéo sur la presse collaborationniste une vidéo sur la presse résistance qui pourront se faire et à ce moment-là évidemment il y aura plus de recherches et toutes les sources en description comme d'habitude n'hésitez pas aussi du coup à venir samedi pour le live jeu vidéo sur un mongez normalement s'il n'y a pas de changement de programme samedi du coup pareil à 21h samedi prochain normalement du coup aussi une autre vidéo et cette fois ça sera on va continuer de parler de l'histoire du parti communiste français cette fois on va enfin avancer un peu dans le temps parce qu'on a fait surtout une présentation pour l'instant de comment le PCF s'est fondé de qu'est-ce qu'il était à sa fondation et là enfin on avance dans le temps et on va aller jusqu'en 1934 qui est en fait du coup la fin de la période de classe contre classe période durant laquelle le PCF refusait toute alliance avec la SFIO et les radicaux à partir de 1934 ce sera par contre le processus de frou populaire donc voilà c'est une période particulière de l'histoire du parti communiste et on va voir par quoi ça se manifestait pourquoi cette politique là et quelles conséquences ça avait le samedi suivant on va rester en contemporaine beaucoup de contemporaine en ce moment là dans cette période parce qu'en même temps c'est la période où j'ai des cours de contemporaine et c'est ma période préférée donc évidemment je vous en parle beaucoup et du coup n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch à vous abonner également à notre chaîne YouTube histoire d'apprendre et vous pouvez également du coup il y a notre page Facebook histoire d'apprendre également c'est simple même donc partout ça aide du coup je vous souhaite une bonne soirée à tous et du coup à samedi prochain je vous souhaite je vous souhaite